Chère Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji. Aujourd'hui, comment jugez-vous actuellement surtout la qualité de l'engrais ? Écoutez, pour l'instant, je pense que pour la mise en place d'abord, parce que nous avons que le triple 15, c'est-à-dire l'engrais de l'arachide, parce que, au moins, l'engrais du maïs et les autres formules ne sont pas encore arrivées. Donc, nous ne pouvons pas dire grand-chose dans la mesure où il faut mettre ça sur le champ. Pour, en fin de course, on pourra savoir si, effectivement, l'engrais est de bonne qualité ou non. Mais, nous, notre problème, c'est que peut-être on a une pause bibliométrique qui a fait que, vraiment, il n'y a pas encore de péril à la demeure. Mais, sinon, vraiment, je pense qu'il est temps pour que, vraiment, toutes les mises en place soient sur place pour que, vraiment, dans les meilleurs délais, avec l'hivernage qui va se profiler d'ici quelques jours, pour que nous puissions vraiment avoir toutes nos spéculations, engrais tout confondus et l'arachide. Mais, finalement, je pense que ça traîne les pieds. Et je pense qu'il faut qu'il presse le pas pour nous amener toutes ces spéculations, surtout l'engrais de l'arachide. On a entendu que l'engrais d'arachide n'est pas encore suffisant parce qu'au niveau des ICS, ça se bouscule là-bas. Mais aussi, on n'a pas encore la quantité qu'il faut. Donc, je pense que c'est ça, le problème fondamental de ce qui se passe dans le monde rural. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir réellement une bonne qualité, selon vous ? Non, une bonne qualité, c'est au niveau de l'huile que ça se fait. Parce qu'il faut du contrôle au niveau des laboratoires pour avoir la formule qu'il faut, parce que c'est au niveau des laboratoires qu'on amène les formules pour savoir exactement est-ce que les formules sont bien titrées, s'il y a le 15-15-15-15, ou bien s'il y a le 15-10-10, ou bien s'il y a le 6-20-10. Donc, c'est là-bas où nous puissions savoir exactement l'exactitude des formules. Mais sinon, le contrôle a priori pour les paysans, c'est-à-dire que les paysans doivent avoir l'engrais et le mettre ça dans son champ. Et c'est à partir de là-bas qu'ils vont évaluer pour savoir exactement que l'engrais a donné la rentabilité qu'il faut ou non. Donc, je pense que c'est à ce niveau que les paysans peuvent apprécier. Mais sinon, on ne peut pas savoir exactement est-ce que l'engrais qu'on nous a donné à l'État T, est-ce que c'est l'engrais qui est de bonne qualité ou non. Et qu'est-ce qui explique le retard du démarrage de la campagne agricole ? Écoutez, moi je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Parce que, comme vous le savez, ils ont été très tardivement nommés pour être président de la République, parce qu'il y avait eu beaucoup de quoi sur l'organisation de l'élection. Mais aussi, le problème qui se pose aussi, c'est parce que, généralement, ils ont beaucoup voulu savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Et nous, nous avons suggéré au départ qu'il ne fallait pas trop fouetter un chat, parce qu'il fallait savoir raison, regarder ce qui se passe réellement, et d'équilibrer un tout petit peu, et de donner jusqu'à l'année prochaine pour avoir une bonne réflexion. Et à partir de là-bas, on pourra faire quelque chose de béton. Mais finalement, ils n'ont pas voulu opérer à ce niveau. Et ils ont eu à beaucoup regarder pour savoir ce qui se passe et retourner l'information 16 heures et décider. Et c'est ça qui a fait que je pense que ça a été vraiment un retard. Mais néanmoins, il y a la pause de biométrie qui a fait que peut-être le retard peut être corrigé si vraiment il ne précipite pas. Je pense que peut-être on pourra avoir les dispositions requises pour avoir vraiment la réception de toutes ces spéculations, comme j'ai tantôt dit. Donc justement, cette pause plus biométrique peut vraiment impacter ? Pour ce qui est du pause biométrie, je pense que si on compasse ça pour l'année dernière, peut-être pour l'année dernière, on a eu à semer peut-être les graines d'arachide. Mais pour cette année-ci, peut-être il y a une minorité qui a semé. Et donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour le lendemain, pour la continuité de l'hivernage. On nous a dit qu'il y aura vraiment une abondance de pluie. Mais est-ce que ça peut s'aménager avec le temps pour vraiment avoir le maximum pour vraiment la bonne récolte des semis ? Je ne sais pas. Mais ce qui est réel, je pense qu'on est en retard pour les pluies. Et je ne sais pas, est-ce que ça va s'étaler sur le temps pour qu'on puisse rattraper ça ? Mais sinon, ça va être vraiment des choses qui peuvent vous impacter sur l'hivernage. Alors, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport au démarrage surtout de la campagne agricole ? Toutes les mises en place ne sont pas encore arrivées. Parce que tout dernièrement, la semaine prochaine, même il y a des zones qui n'ont pas encore reçu assez de graines. Et donc pour ce qui est de l'engrais, c'est vraiment un retard énorme. Parce que je vous ai dit, il n'y a qu'une seule formule qui est là. Et pour les autres formules qui n'ont pas encore arrivé, je pense que l'engrais est quelque chose de très utile parce que nous avons des sols qui sont lessivés. Et je pense que s'il n'y a pas d'engrais, je pense qu'on ne peut pas avoir de résultats. Surtout que aussi, les semences aussi laissent à désirer parce qu'on n'a pas vraiment des semences de qualité. Parce que nous avions toujours dit qu'il faut reconstituer le capital semencier. Mais finalement, peut-être avec ce nouvel gouvernement, ils auront à prendre le bras, le bras, le bras, ils auront à prendre à bras le corps, le système pour vraiment reconstituer le capital semencier. Sinon vraiment, on aura à arriver à des situations qui ne seront pas très rentables pour le monde. Parce que ces semences-là ne peuvent même pas faire 600 kilos ou 700 kilos à l'hectare. Or, on a des semences qui peuvent faire 2 tonnes ou 3 tonnes. Donc je pense qu'il n'y a pas de photo. Je pense qu'il faut qu'ils fassent le plus tôt possible pour reconstituer le capital semencier, pour avoir le tonnage qu'il faut et pour tendre même à l'exportation. Parce qu'ils ont dit qu'il faut de l'autosuffisance, mais tout en comptant aussi pour l'exportation, pour améliorer la balance commerciale. Je pense qu'à ce niveau, il faut qu'ils fassent le tout possible pour que ces semences-là soient multipliées, donner ça aux paysans, pour avoir vraiment les quantités qu'il faut. Et pour ces semences, qu'est-ce qu'il faut réellement pour avoir une qualité qui peut être convenable, surtout pour vous, les agriculteurs ? Les semences, c'est juste parce qu'au niveau de l'Israël, ils avaient 10 produits qui sont là-bas. Et je pense que pour ces 10 spéculations, je pense que si toutefois qu'ils fassent de sorte que vraiment les paysans peuvent multiplier ça ou bien qu'ils fassent des contre-saisons en aménageant des sols pour l'irrigation, je pense que peut-être d'ici un court terme, on peut avoir vraiment les rendements qu'il faut pour vraiment démultiplier les semences et les donner aux paysans. Et à ce titre, peut-être, on aura les rendements. Mais si on se base à ces semences qui sont là, je pense qu'on traînera toujours les pieds. On ne va jamais atteindre les 2 millions parce qu'on est toujours, depuis sa mort, dans les 1 million et quelques de tonnes. Et je pense que ceci est inadmissible. Pendant 60 ans, on ne peut pas atteindre 2 millions de tonnes. Et ceci est inacceptable. Alors, le ministre avait annoncé une baisse de plus de 22% du prix des engrais pour la compagnie agricole 2024-2025, en plus d'une distribution gratuite de 30 000 tonnes de phosphate aux producteurs. Est-ce que vous ressentez réellement l'application ? Écoutez, d'abord pour le phosphatage. Pour cette année-ci, je pense que c'est impossible. Peut-être, eux, ils avaient programmé dans leur démarche pour le phosphatage des sols. Mais pour cette année-ci, c'est impossible. Et j'ai entendu même qu'ils veulent mobiliser les jeunes pour que vraiment le phosphatage soit de rigueur. Mais pour ce qui est aussi de l'engrais, la baisse de l'engrais, je pense qu'à ce niveau, on peut baisser l'engrais. Mais s'il n'y a pas la quantité, il y aura une spéculation. Et ça sera pire parce que si vraiment il n'y a pas assez d'engrais, peut-être les gens vont amener de l'engrais autrement et ils vont vendre l'engrais. Parce que s'il y a une forte demande et que vraiment l'offre n'est pas aussi truque, il y aura une spéculation. Et ceci peut détenir sur ce qu'on appelle la baisse des prix. Et ça ne pourra pas vraiment être quelque chose de très profitable pour le paysan. Donc je pense qu'il faut qu'il donne beaucoup de quantité, mais aussi tout en diminuant. Peut-être que c'est là où le paysan peut-être sentira le problème du baisse. Mais s'il n'y a pas ça, vraiment je pense que ça peut ne pas donner quelque chose d'effet escompté sur la baisse du prix de l'engrais. Alors est-ce qu'actuellement, les agriculteurs sont bien outils ? Oui, je pense que les paysans sont bien prêts et ils sont prêts à aller sur le terrain. Et même les semis de mille sont prêts et peut-être les autres spéculations demandent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau parce que le maïs, ça demande vraiment que la terre soit bien arrosée, mais aussi l'arachide de la même façon parce que l'arachide est excessivement chère. On ne peut pas faire ça comme ça et semer ça comme ça. Je pense qu'on attend la pluie et je pense que les paysans sont fin prêts pour vraiment aller sur le terrain, mais pour dire qu'il y aura un accompagnement qu'il faut pour que les paysans soient vraiment aidés parce que c'est une couche vulnérable qui n'est pas encore économiquement bien parlante, qui n'est pas économiquement bien parlante. Je pense qu'à ce niveau, peut-être l'accompagnement de l'État sera quelque chose de mise pour que les paysans soient vraiment dans des situations d'aide pour pouvoir faire face à cet hivernage. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment un développement agricole durable et inclusif ? Écoutez, pour le développement de l'agriculture, je pense que d'abord, il y a beaucoup de leviers qu'il faut mettre en marche. D'abord, il y a l'irrigation, comme ils ont l'habitude de dire, les autoroutes de l'eau, mais aussi il faut la mécanisation, mais aussi il faut la fertilisation des sols. Et parce que nous avons des sols qui sont vraiment très, 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 très faibles, je pense que tous ces problèmes-là, si on parvient à les réunir et mobiliser les forces vives, je pense que peut-être d'ici quelques temps, on pourra vraiment avoir l'autosuffisance, la sécurité alimentaire, et je pense que là, peut-être tout le monde en bénéficieront et peut-être aussi l'État peut compter sur ça pour exporter, pour vraiment améliorer sa balance commerciale. Et quel est justement le message que vous avez lancé au gouvernement ? Nous, le message qu'on a dit, qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il doit faire le tout possible pour vraiment nous faire arriver tout ce que le paysan a besoin, comme entrant et comme semace, et là, vraiment, qu'il arrive le plus tôt possible. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, c'est là où le paysan aura à faire vraiment ses efforts pour avoir le maximum qu'on espérera avoir pour cet hivernage. Parce qu'on nous a dit que, l'anestime nous a dit que vraiment, il y aura beaucoup de pluie, et je pense que peut-être, s'il y a la bénédiction d'Allah, peut-être, si tout sera sur place, peut-être, on pourra vraiment avoir un hivernage satisfaisant. Très bien. En tout cas, merci, chère Tidiane Sissier, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidier. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci.